dans d'autres pays parce qu'ils pensent que c'est plus facile ou c'est plus simple. Alors, la dernière question, c'est le blocus à la cité Kurgurgi. J'aimerais faire noter que plusieurs fois, quand même, je suis revenu sur ce sujet. La police, l'État a une mission, d'abord, de prévention et de gestion de l'ordre public. La prévention de l'ordre public, ce sont toutes ces mesures de police administrative qu'on peut prendre en amont pour éviter des troubles à l'ordre public. Vous avez constaté qu'avant le mois de juin, il y a eu beaucoup d'appels à manifester. Il y a eu beaucoup d'appels à l'insurrection. Et nous avons vu que tous les déplacements d'Ousmane-Sunko se sont soldés par des casses, des pillages et des morts. Et pour éviter cela, nous avons pris, l'État a pris des mesures de prévention en restreignant la circulation dans le quartier de Cité Kurgurgi. Aujourd'hui, il n'y a plus d'appels à l'insurrection. Il n'y a pas de risque sur les troubles à l'ordre public. Donc, il n'y a aucune raison de restreindre la circulation dans le quartier de Cité Kurgurgi. Il n'y a eu égard juste aux habitants de ce quartier-là qui doivent tous les jours prouver qu'ils y habitent, qu'ils y vont, qu'ils reviennent. Donc, c'est juste une mesure de prévention, une mesure administrative qui a été levée parce que le risque ne se pose pas. Et comme j'ai toujours dit, le reste, les questions d'arrestation ou ce genre de choses, ce sont des questions judiciaires. Même si le procureur a dit qu'il dépend du ministre de la Justice, il y a la disponibilité, vous l'avez évoquée tout à l'heure, de la décision. Mais après, il y a des questions autres sur le moment ou ce genre de choses qui dépendent du procureur de la République. Et malheureusement, heureusement, je ne suis pas le procureur de la République. Donc, je vais le résumer en wolof. Comme je vous le disais, déjà j'ai dit, j'ai dit à l'heure de la Cité Kurgurgi. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit qu'il faut avoir besoin de la confiance. Ce qui est besoin, c'est que, c'est qu'il est en amont, vous savez, Ousmane Sonko, Il y a eu des troubles à l'ordre public. L'État a eu deux missions d'autorité administrative, le préfet, le gouverneur, la police, qui a eu des mesures de prévention. L'État de Dubaï, il a eu des mesures de prévention. L'État de Dubaï, il a eu des mesures de prévention. Le préfet, le sous-préfet, le police, le commissariat de la police, le petit agent de la police, il a eu des mesures de prévention. L'État de Dubaï, il a eu des mesures de prévention. L'État de Dubaï, il a eu des mesures de prévention. L'État de Dubaï, il a eu des mesures de prévention. pour les procuréurs et les procuréurs sont en train de décider. Donc, c'est ce qui a été fait. Je vous en prie, je vous en prie, je ne veux pas que vous devez vous appeler, mais si vous ne vous posez pas une question, vous ne vous en priez pas. Mais si vous avez deux questions, il ne vous en prie pas. Donc, c'est ce qui a été fait. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie de la consommation et des PME, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le ministre de l'Eau, de l'Assainissement, Sveen Baitiam. Merci également, Monsieur le ministre Issa Hadjoub, ministre en charge de la prévention et de la gestion des inondations. Merci également, vous, chers collaborateurs des ministres, chers amis de la presse, merci beaucoup et on se donne rendez-vous prochainement pour une autre séance.